RTL matin Éco menant au Christian 6h51, on a besoin de vous pour comprendre Sanofi, le numéro 1 français de la pharmacie vient de s'allier avec Google Quel est l'objectif de cette étonnante association entre un spécialiste de la santé et le géant de l'internet ? C'est un objectif stratégique, c'est de ne pas rater le grand virage de la médecine 3.0, vous savez qu'une grande partie des avancées futures de la médecine passera par la maîtrise des capteurs des algorithmes d'analyse et par le traitement des banques de données de santé à grande échelle C'est cette mutation que Sanofi aborde avec ce partenariat Le champion français le fait dans un domaine où il excelle, le traitement du diabète dont il est l'un des leaders mondiaux et qui est malheureusement une maladie en pleine expansion. Il y a aujourd'hui près de 400 millions de diabétiques dans le monde Ils seront 600 millions dans une dizaine d'années. Cette affection aux conséquences potentiellement dramatiques représente déjà 10% de l'ensemble des dépenses de santé aux Etats-Unis C'est aussi un marché économique colossal 60 milliards d'euros d'ici 5 ans 60 milliards d'ici 5 ans Pourquoi s'allier précisément avec Google ? Pour au moins deux raisons. La première concerne la stratégie propre de l'entreprise Dans la course qui s'engage pour une médecine connectée Sanofi a déjà bien sûr des applis qui permettent aux malades de dialoguer avec un téléphone intelligent mais il est urgent d'aller plus loin, beaucoup plus loin pour ne pas se laisser distancer Le premier laboratoire mondial, le Suisse Novartis a déjà un accord avec Google pour suivre par exemple en continu la glycémie de certains patients via des lentilles connectées La seconde, tout aussi fondamentale, touche à l'efficacité médicale Les labos investissent des milliards dans la recherche de nouveaux traitements Le problème c'est qu'un patient sur deux néglige son traitement dans les 12 mois qui suivent la prescription Alors les capteurs, les algorithmes, l'informatisation que maîtrise Google vont permettre de suivre les malades au plus près Il est souvent plus judicieux médicalement et économiquement de s'assurer que les médicaments sont efficacement dispensés que de rechercher de nouvelles molécules Si je comprends bien Christian, ça veut dire une intrusion dans notre vie privée ça ? Oui absolument, cette médecine proactive voire prédictive, particulièrement pour les maladies chroniques, pose des défis éthiques et moraux d'envergure Mais il sera difficile maintenant de faire machine arrière D'ores et déjà les grands assureurs, les grandes mutuelles mais aussi de nombreux scientifiques militent pour un usage raisonné des banques de données médicales Ce virage sera certainement l'un des grands enjeux sociétaux de la décennie qui vient Un rendez-vous sur votre bloc-notes ? Oui, le gouvernement étudie une nouvelle taxe sur les boxes internet C'est une manière habile d'augmenter l'assiette de la redevance télé On va suivre tout ça, la note du jour 13 sur 20 Oui, au professeur McPhil, que vous connaissez bien de l'université d'Edimbourg Parce qu'il a mis au point quelque chose qui vous intéresse Une protéine d'origine naturelle qui ralentit la fonte des ice cream Qui n'a pas besoin de graisse additionnelle et qui est moins calorique C'est la glace presque parfaite, c'est le rêve des fabricants de glace Rappelez-moi le prénom de ce professeur McPhil, j'ai oublié Merci Christian Mélanto, vous avez la vidéo, le premier site radio de France Ecomélanto, c'est rtl.fr